Musique Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit. Le cinéma Marcel Pagnol projette près de 200 films par an. Il offre Malakofio une programmation variée, avec un regard particulier tourné vers le jeune public. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui font vivre le cinéma. Scène découverte cabine, intérieur jour. Ça tourne ! Je suis le projectionniste du cinéma Marcel Pagnol à Malakof. Venez avec moi, je vais vous montrer la cabine de projection. Donc là, vous êtes devant le projecteur numérique, qui est ici. Donc la grande, grande machine noire, là. Ensuite, vous avez la partie ici, qui permet de contrôler la projection des films de façon informatique. 2,21 gigawatts ! Alors l'ancien modèle, donc c'était avec de la pellicule, ce qui a duré plus de 100 ans. Donc la pellicule, en fait, c'était ça. C'était des bandes, donc avec des images et du son sur le côté. Et l'ancien modèle, donc du coup, on tournait avec ça. On mettait les films sur les grosses bobines qui sont ici. Rencontre directeur, intérieur jour. Ça tourne ! Le cinéma ici est déjà un lieu super, convivial, important aussi dans la vie de la cité. On n'est pas bien ? Si ! Les gens laissent à l'entrée leur statut social, leurs différences, pour se rassembler. L'art suscite le dialogue, la réflexion, l'envie de parler. Et c'est notre travail d'organiser ça. C'est dans cet état d'esprit que le cinéma Marcel Pagnol est partenaire de l'opération Collège au cinéma, qui propose aux élèves de la 6e à la 3e de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention. Certains élèves qui ont pu bénéficier justement de Collège au cinéma en 5e, s'en souviennent, sont heureux. On le disait avant de venir, on voit des films qu'on n'irait pas voir par nous-mêmes. Donc c'est vraiment une chance. Le cinéma Marcel Pagnol est classé art et essai. C'est-à-dire qu'il propose dans sa programmation des films indépendants, des courts-métrages, des œuvres en version originale. Présentation, programmation, intérieur nuit. Ça tourne ! Il ne faut pas avoir peur de ce nom à ré-essai. C'est aussi une vraie présentation de l'actualité cinématographique. Cammin ! Allez, viens ! C'est pourri, Cammin ! Les films sont projetés à Paris. Très rapidement, ils arrivent ici au cinéma Marcel Pagnol. On essaye régulièrement aussi de proposer des avant-premières, d'essayer de toucher les adolescents. Tous les films sélectionnés au Festival de Cannes et au Festival Télérama passent par Malakoff. Le cinéma Marcel Pagnol participe également à la fête et au printemps du cinéma. On essaye vraiment d'aller vers les Malakoffios et vers les habitants des villes voisines évidemment aussi. Cammin ! Allez, viens ! Allez ! On ne va pas rester seul dans ce bois ! Je vais régulièrement au cinéma Marcel Pagnol. Suivant les programmations, j'y vais parfois trois, quatre fois dans le mois. Ils ont quand même une bonne programmation. Qui fait, si je comprends bien, l'équilibre entre la programmation à réessais et la programmation au grand public. On y va à peu près toutes les deux, trois semaines. Toutes les deux, trois semaines, le mercredi régulièrement. S'il y a un synonyme au cinéma, c'est bien Belmondo. Belmondo ! Et aller voir Belmondo, c'est aller au cinéma, vraiment ! Je pense que, en fait, nous, on le voit plus d'un... C'est comme si c'est un petit peu pour les plus petits, pour les plus jeunes. La programmation pour les enfants, c'est intéressant. Pas des choses qu'on voit tout le temps, où c'est justement, il y a aussi des grands classiques, donc c'est bien. Je demeure à côté du métro, j'ai une tendance à prendre le métro, aller directement à Montparnasse. C'est préférable d'avoir une petite structure indépendante des grands complexes. C'est sûr que c'est moins cher ici, c'est sûr, c'est sûr. Je ne regarde plus tellement les programmes des grands groupes, GC, Montparnasse, comme ça. Elle, qui n'est pas très grande, elle y va quand même assez régulièrement, parce qu'il y a souvent des choses pour elle, ou même pour les plus grands. Et c'est bien que les gens aient ça à la portée, enfin, sur le pas de leur porte. Ça met de la vie dans le quartier, ça permet de voir des gens, enfin, c'est bien, moi j'aime bien. Pas ce mercredi-là, mais le mercredi d'avant, où il y avait Malo, c'était quoi ? L'aventure de la fourmi. Ouais, c'était ça. On a la chance d'avoir un théâtre et du cinéma, il faut galérer pour que ça reste quand même. Quand j'avais six ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des pierres à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume-t-elle où le grand air du trouvaire ? Et tout le public, en frémissant, se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces trois francs. Belle, 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 belle comme l'amour, blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran, et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent, timidement. Belle, 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 la revoilà, et dans la salle... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021